Salut à tous les amis, c'est l'envers du manga, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle émission Critique Manga. Aujourd'hui on va parler d'un manga qui s'appelle Nainero Enko. Donc désolé pour ma prononciation qui est un peu dégueulasse. Et donc Nainero Enko de Osamu Tezuka. C'est un manga pré-publié dans le Weekly Shonen Jump au Japon entre 81 et 83. Publié en France aux éditions Azuka dans une version bunco, on y viendra après, entre 2004 et 2005. Nainero Enko, Tezuka nous livre ici pour certains une oeuvre mineure perdue entre les trois Adolf, Bladjack, Phoenix et la vie de Bouddha. Mais est-ce vraiment le cas et d'abord de quoi ça parle ? L'histoire met en scène un comédien de génie dont la véritable identité reste secrète. Surnommée Lara aux sept couleurs, cet homme a pour habitude de ne faire que des remplacements de dernière minute. Cependant, ses excellentes prestations au pied levé cachent une autre facette du personnage. En effet, il excelle aussi en tant que voleur. Il use de son génie imitateur pour accomplir ses méfaits. Pour cela, il est activement recherché par la police. Une jeune inspectrice opiniâtre, malgré ses échecs, s'occupera de cette affaire. Finalement, à force de rencontre avec lui, elle en tombera amoureuse. Et de suite, nous allons passer au côté esthétique et au dessin de Osamu Tezuka qui peuvent paraître très simples au premier abord. C'est caricatural, mais c'est très expressif. Voilà, c'est reconnaissable au premier abord. Tezuka nous livre un découpage presque cinématographique. C'est très très puissant, notamment dans son découpage à une case, deux cases, trois cases. C'est très rythmé, donc c'est très plaisant à lire. Ensuite, Lara aux sept couleurs, notre personnage, va être comparé souvent à Bladjack dans son côté solitaire, vénal et misanthrope et dans sa structure d'histoire courte. Mais là où Tezuka frappe fort, c'est par sa connaissance et son amour de la littérature et notamment des pièces de théâtre, va découper Nanero Enko en plusieurs pièces de théâtre. Chaque chapitre sera indépendant et portera le nom d'une pièce de théâtre connue ou moins connue et avec une petite biographie de l'auteur et un petit synopsis de l'histoire. Il va être utilisé comme toile de fond en prenant l'essence même de la pièce de théâtre et en faire une caricature. Il va caricaturer l'oeuvre dont il va parler et en faire une histoire loufoque, drôle, pour véhiculer un message. Ces grandes thématiques, l'antimilitarisme, l'anticapitalisme, la peur de la technologie, l'amour de la nature, chaque pièce de théâtre est mise en abîme. La réalité, c'est le manga, c'est notre hara aux sept couleurs. Il va briser le quatrième mur. Ce sera une fiction dans une fiction, un peu comme Inception. C'est du génie total. On peut découvrir comme moi, qui n'est pas très spécialiste des pièces de théâtre, des pièces de théâtre au travers les yeux de Tezuka. Pour ceux qui connaissent les pièces de théâtre, bien sûr, c'est génial puisque vous allez découvrir des pièces de théâtre de Bergerac de Edmond Rostand. En plus connu, il y aura Hamlet, Othello, il y aura du Tennessee Williams. Il y aura les 47 ronains de Hako qui seront là caricaturés avec des chats. Donc on utilise complètement, c'est mis au goût du jour. Tezuka, c'est parfait. Donc là où on compare à Bladjack, c'est dans sa structure d'histoires courtes et de personnages forts, solitaires, très doués qui vont être attirés par l'argent. Mais Tezuka, ici, nous livre un manga très profond puisque son amour de la littérature se transpire dans cette œuvre qui pour moi est à mettre au même niveau que Bladjack et d'autant qu'il est très très drôle. Notamment avec les personnages, les personnages comme Mariko, cette jeune inspectrice qui va partir à la recherche durant toute la série, la recherche de Lara aux 7 couleurs. Et avec l'intervention aussi, l'apparition très vite dans le manga de Tama Saburo, ce petit chien qui est le pendant comique de Lara aux 7 couleurs, qui va le prendre sous son aile. Il y a toujours dans les œuvres de Tezuka, un personnage solitaire très fort comme dans Bladjack et l'apparition d'un personnage pour le débrider. Et là, c'est un petit chien qui paraît humain, qui est très humanisé, c'est très drôle. Et avec aussi l'apparition sous forme un peu étrange de sa bonne conscience. Et donc, c'est quoi le format Bunko ? Le format Bunko, c'est un petit manga au format A6, différent des autres mangas parce que plus petit, flexible, que les éditions japonaises, que les éditeurs japonais utilisent pour rééditer des mangas à bas prix, des mangas qui sont très très chers. Donc, Azuka utilise ça pour l'éditer en France. La lecture est parfois un peu compliquée parce que je n'ai pas l'habitude de lire sur un manga plus petit. J'aurais aimé avoir Naneiro Enko en grand format. Mais bon, on ne peut pas demander la lune non plus. Notons également quelques coups de cœur de ma part avec Othello de William Shakespeare qui est transposé en Indonésie avec une affaire de drogue. C'est très très intéressant. Notamment Luigi Pirandello et ses six personnages en quête d'auteur. Cette pièce va être transformée, je ne la connaissais pas du tout, même de nom. Ou alors Peter Pan aussi, ou Le Malentendu de Albert Camus. Voilà, Tezuka, Naneiro Enko, c'est vraiment très intéressant. Vous allez apprendre, pour ceux qui ne connaissent pas les pièces de théâtre, beaucoup de choses. Vous allez en découvrir. Pour les spécialistes de pièces de théâtre, ceux qui les connaissent déjà, c'est très très bien. Il y a des pièces de théâtre inconnues aussi qui remet au goût du jour. C'est très intéressant, mais sous un aspect loufoque. Voilà, c'est très très drôle. Les gags s'enchaînent très très vite. On rigole beaucoup avec la lecture de ce Naneiro Enko de Osamu Tezuka. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Plus on est de faux, plus on rit. Voilà, ça me fait plaisir de parler avec vous de mangas. Et notamment de mangas de Tezuka que j'affectionne tout particulièrement. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, à l'envers du manga, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501